Bon. Pourquoi tu l'as buté ? Ah, 6 novembre 2038. Je sais pas si quoi avant que tu prennes le couteau. Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bandel de merde ! Fais chier, j'me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'auto-détruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Bah pourquoi pas ? Entre machines. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Obtenir les aveux. On va avoir... Des choix à faire importants. Bon, il est bien attaché. Il est abîmé. L'aide de traitement. Signe d'instabilité. Date de fabrication, 2030. Tu vois, ça va nous aider ça. Par contre, ça peut-être. Trace de brûlure. Trace répétée sur 16 mois causée par des cigarettes. Ah bah super, c'était un cendrier. Analyse d'ADN. Carlos, le sang. Trace de coups. Dégats non critiques causés par une batte de baseball. Niveau de stress, 35%. Ah, on a des choix qu'on n'aurait pas eu sinon. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable. Comme la peur chez les humains. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça ? Ah, on remonte. Il t'a battu ? Ecoute. Je sais que ça a été très dur pour toi. Mais tu es le seul qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. On redescend à 35. Il faut pas que je sonde. On va essayer de gagner sa confiance. Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Bonsoir Valérie, comment vas-tu ? Tout ce que je veux, c'est de sortir de là. Et je vais finir par pu avoir de choix sympa. Je suis de ton côté. Et je veux t'aider. Mais je ne pourrais rien faire si tu ne me parles pas. Ça va et toi ? Ça va très bien, je te remercie. C'est le week-end. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ah, il s'inquiète pour lui. Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? Ah, 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 ah. Non. Je pense qu'ils cherchent à comprendre. Ils savent que ton maître t'a maltraité. C'était pas la faute. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne sais pas si je veux monter son stress ou pas. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Choisir l'approche. Je comprends ton émotion. Il faut alors que je lui monte la pression. Tu es rempli de colère. Et de frustration. Je vais faire l'inverse, maintenant. Personne ne peut te reprocher du sein. Allez, trop bas. C'est bien ça, en fait. Faut que je monte. Est-ce que je vais pouvoir retourner en arrière ? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre. Pas vrai ? Ils vont te faire souffrir. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent. Mais ça peut se passer autrement. Tout ça dépend de toi. Allez, ça remonte. Ah bah zut. Mais oui, j'avais pas compris qu'il fallait monter la pression et pas la descendre. Euh... Pourquoi ne pas l'avouer ? S'il te plaît. Arrête, je t'en prie. Dis simplement, je l'ai tué. C'est si difficile que ça, je t'en prie. Tu l'as tué, dis-le ! Allez, dis-le ! Il me torturait tous les jours. Ah bah, ça y est. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... La peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore... Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant sur le mur » ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais... qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. Éra 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra... où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Euh... Statuette. La sculpture dans la salle de bain. C'est toi qui l'a faite ? Qu'est-ce qu'elle représente ? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvée. Ça c'est toujours les choix qu'on a débloqués lors de l'investigation. Une offrande à qui ? Dis-moi. Pour Éra 9. Seule Éra 9 peut nous sauver. Éra 9. Qui est ce Éra 9 ? Pourquoi d'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir ? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Ouais ça c'est les choix les moins importants maintenant qu'il reste. Depuis quand vous faites des émotions ? Avant il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai cru. Pour moi on a obtenu ses aveux. Hank il est content avec nous. Il n'y a rien d'autre ici. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se détruire. Arrête ça bordel ! Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas l'arrêter. Ça suffit. Arrête ça tout de suite. Non, non, bah ne le détache pas. Attention ! Il m'a tué. Putain de merde. Bon bah, fin du jeu. Alors, l'endroit... Ah oui, on aurait pu... Si on n'est pas intervenu, il ne nous aurait pas tué. Bon là, c'est nos choix. Mais au début, je me suis planté forcément. Analyser l'endroit où il y avait autre chose. Donc là, c'était... À partir de là... Ah oui, l'endroit où il avoue. Il aurait pu ne pas avouer si on avait continué à descendre. Ah oui, l'endroit où il avoue. Il aurait pu ne pas avouer si on avait continué à descendre. Ok. C'est parti. C'est parti. Hop. Ho!